Bonsoir Reis, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Parlons Politiques, nous allons nous pencher sur la nécessité d'instaurer une culture de dialogue au sein d'une tripartite en concertation avec le partenaire social, sans pour autant reproduire l'échéma du passé. Tel est l'enjeu et telle est l'approche affichée par le président de la République dans une allocution prononcée en marge de la cérémonie commémorative de la journée internationale des travailleurs au siège de la centrale syndicale. Une vision volontariste, unificatrice à travers le rôle crucial des syndicats. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Mahfoud Kaoubi, spécialiste en questions politiques et économiques. Et aussi au bout du fil, à partir de la wilayah d'orange, j'aurai Dr Abdelhark Mecky, politologue. Messieurs, bonsoir. Dans le vif du sujet, je commence avec vous Dr Mahfoud Kaoubi. Il est clair que c'est par le biais d'échanges, des idées, dans un cadre dédié que l'on peut construire, bien sûr, que l'on peut construire de nouvelles politiques et édifier un pays. Mais comment cette action pourrait-elle être motivée par un engagement en faveur de l'intérêt national selon vous, M. Kaoubi ? Oui, en tous les cas, un pacte n'est que le produit de dialogue et de concertation entre les différents acteurs de la vie politique et économique. Donc, dans ce sens, on parle de pacte social et donc de tripartite dans la mesure où les trois parties qui sont indispensables et qui constituent les acteurs de la vie économique sont les patrons, les syndicats et l'État, bien sûr, qui a un rôle d'arbitre et de régulateur. Et donc, cette concertation est indispensable dans toute opération de mise en place de politiques économiques et donc de politiques de développement. C'est pour ça que dans tous les pays du monde aujourd'hui, on ne peut concevoir ni mettre en œuvre de politiques économiques et de réformes sociales et de politiques de développement d'une manière générale sans passer par cette concertation. Donc, M. Blaharmaki, quelle est selon vous la configuration ou l'appellation, on va dire, du mécanisme qui pourrait encadrer ce dialogue pour qu'il puisse contribuer à l'amélioration de la situation des travailleurs, mais également à éviter les conflits ? Écoutez, enfin, selon moi, le dialogue a toujours existé, même depuis longtemps, au sein même d'organismes, parce qu'on oublie là-dessus le rôle que doit jouer principalement le Conseil économique et social qui regroupe depuis sa création l'ensemble des acteurs de l'économie et de la société pour trouver justement des solutions à la fois, pas simplement de dialogue, mais de pacte social qui permet justement à l'économie de souffler et de fonctionner correctement, mais également à la politique d'avoir toute sa place. Il est clair que, bon, si l'on tient compte de l'expérience de la commission tripartite, il y a eu effectivement un dialogue, des discussions, mais il n'y a pas eu de résultats réels qui nous ont permis d'avancer, puisque le chômage est toujours là, et même les politiques à la fois du partenaire privé ne sont différentes un peu, n'adhèrent pas totalement à l'idée politique qu'a le gouvernement, etc., et qu'il y a des conflits qui surgissent à l'intérieur de la tripartite. Moi, je pense qu'il faut, dans ce cas-là, plutôt, puisque vous me demandez quel serait l'idéal, c'est de donner au Parlement plus de pouvoir, justement, de contrôle à la fois de la politique du gouvernement, mais en même temps sur un plan de proposition, parce qu'il y a des gens qui sont là et qui devraient, en tous les cas, être une force de proposition pour le gouvernement et donc pour des politiques beaucoup plus ouvertes sur cela. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas, je donne un exemple. Je me souviens, dans une tripartite, l'IGTA avait proposé un revenu minimum de 50 000 dinars pour s'en sortir, d'une manière générale sur le plan social. Et je trouve que, bon, c'est impossible comme projet à discuter de lui-même, dans la mesure où, d'ailleurs, les patrons avaient réagi en disant, c'est impossible, parce que si le SMIC serait à 50 000 dinars, il va falloir augmenter toutes les chaînes... Il va falloir un glissement sur la grille de salaire, oui. Voilà, sur la grille de salaire, et donc, ça serait impossible de construire une économie équilibrée. Donc, vous voyez, le dialogue est toujours difficile dans ces cas-là. À mon avis, il faut revenir aux institutions politiques elles-mêmes, c'est-à-dire le CNES et le Parlement, dans ce cas-là, pour justement instaurer un véritable dialogue, dialogue politique qui résout les problèmes essentiels, ou en tous les cas, qui donne des indications et qui donne, en quelque sorte, aussi, aux partis, d'être des partis réellement de propositions, non pas simplement dans l'expectative parlementaire, simplement, d'avaliser des décisions du gouvernement. Et que le gouvernement, alors, à ce moment-là, a des dialogues plutôt d'égal à égal, non pas simplement d'être un médiateur comme il le fut à l'intérieur de la tripartite. Donc, Morkaoubi, dans la continuité de ce que vient de dire Abdelhak Maki, le président de la République, Admajid Boune, lors de son intervention, a souligné l'impératif d'efficacité dans la prise de décision pour éviter les erreurs du passé, notamment celles ayant caractérisé la décennie de la mafia, je cite, en référence aux années antérieures, à 2019. Il est impératif que cette tripartite ne ressemble pas à celles qui l'ont précédée. Pensez-vous que les travailleurs payaient les conséquences d'une mauvaise politique à l'époque ? Ou une mauvaise approche ? Une mauvaise approche, effectivement. Donc, un autre paradigme qui était basé sur un dialogue de sourds et des logiques surtout revendicatives. Chaque partie, que ce soit les patrons, que ce soit les travailleurs, avait des logiques d'optimisation de gains catégoriels. Et là, on sort de manière sérieuse de la logique qui est souhaitée, celle de définir un champ du possible en privilégiant l'intérêt national, en prenant en considération les enjeux, aussi bien économiques, géostratégiques que sociaux, en les analysant de manière objective, et surtout à ce qu'au niveau des éléments qui constituent la tripartite, notamment les syndicats et les patrons, il y ait des cellules de réflexion qui sont constituées de personnels qui sont initiées à la chose relative à la détermination de stratégie et à la concertation qui vise à aboutir sur un pacte social et économique. Car il s'agit, dans les logiques de tripartite, de sortir avec un minimum d'accord sur des décisions souvent douloureuses et qui ne sont pas aussi évidentes dans l'absolu, pour pouvoir amorcer un processus de réforme, un processus de changement qui permettrait, dans le moyen et le long terme, de sortir l'économie nationale de sa situation de difficulté à une situation meilleure. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, cette nouvelle approche que le président de la République veut privilégier, c'est une approche de construction et non pas une approche de revendication. Des patrons qui revendiquent à optimiser leurs gains, de l'autre côté, des syndicats qui revendiquent des augmentations de salaires, sans prendre en considération les éléments relatifs à la contrainte économique, et de l'autre côté, l'État qui est pris entre deux revendications difficilement reconciliables. Donc, au lieu d'être dans un dialogue que j'appelle de sourd, et dans un dialogue catégoriel, on sera, selon le président de la République, dans une logique de construction, dans une logique de mise en place de stratégies et de concertation, qui permettent d'avoir ce minimum de consensus entre les différents acteurs, qui permettraient de donner l'immunité nécessaire à l'action du gouvernement, et donc de faire passer des décisions capitales, telles les transferts sociaux, telle la réforme des retraites, telle la mise en place de réformes monétaires, de réformes relatives au taux de change, qui, à l'évidence, paraissent pour certains faciles, mais qu'en réalité, ce sont des décisions qui méritent un consensus autour de sacrifices qui permet donc à l'État de construire une économie structurellement solide et qui permettra dans la durée de créer de la richesse et d'augmenter de manière, par rapport à des fondamentaux économiques, les revenus de tout le monde, pas uniquement des salariés, des patrons, mais surtout les revenus de l'État à travers la fiscalité, et donc de permettre à l'État de mener des politiques sociales basées sur une justice en matière de répartition d'une richesse créée et non pas par rapport à une rente qui est distribuée. Abdel Hamaki, donc je vais continuer, bien sûr, sur les déclarations du chef de l'État. Il a exprimé aussi des critiques virulentes à l'égard des discours mensongers du passé. Il y avait ceux qui évoquaient l'incapacité du trésor public à régler les salaires des travailleurs ou encore ceux qui évoquaient un pseudo amenuisement des réserves de change. Est-ce que ces pratiques visaient, selon vous, à démoraliser les Algériens et à livrer le pays aux mains, on va dire, de l'étranger, en plaçant l'Algérie sous la tutelle du FMI ? Écoutez, moi je pense que... Il y a des intentions, il y a de mauvaises intentions derrière. Oui, mais je pense que, en fait, où on fait confiance à l'élite nationale d'une manière générale, qu'elle soit politique ou économique ou sociale. Je dois préciser, là, on parle de ce qui est antérieur à 2019. Oui, 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 je parle de ça, effectivement. Moi, je ne crois pas qu'il y a eu des volontés de nuire à l'Algérie et de sortir de la conscience nationale. Il y a un fait, c'est plutôt l'appréhension des problèmes tels qu'ils sont. Or, je tiens à dire, sans vouloir critiquer les uns et les autres, il y a un problème en Algérie, c'est la conscience du monde. C'est-à-dire, on est des nationalistes, mais on ne réfléchit pas monde par rapport à notre propre pays. C'est-à-dire qu'on a rejeté complètement... Moi, je me souviens d'avoir rencontré un ministre il y a quelques années, en arrière, dans les années 90, on parlait de la mondialisation. Il me dit, elle nous a été imposée. Et j'ai dit, non, elle n'a pas été imposée. En fait, on devait se préparer à cela, puisque déjà, les accords, juste pour parler des décisions qu'il fallait prendre, puisque les accords du GATT avaient prévu à Tokyo déjà dix ans auparavant, qu'en 1985, on devrait ouvrir le dialogue sur l'ouverture des relations commerciales à travers le monde, c'est-à-dire la libéralisation. Donc, ça veut dire que nous avons ignoré les thématiques qui sont discutées au niveau du monde, parce qu'on ne peut pas construire une économie et une société sans tenir compte du monde. Du reste, tous les économistes, vous le diront, l'importance du commerce international dans la croissance économique nationale. et donc, qui fait que la prospérité soit partagée par tout le monde. La deuxième chose importante qu'il faut tenir compte, moi, je ne veux pas faire des procès à des gens qui passent leur temps à œuvrer pour réussir, soit en tant que patron, ou en tant que syndicaliste, ou pour faire réussir le pays en général. Il y a eu il y a eu des errements, certes, des errements, mais alors des errements politiques, proprement dit, c'est-à-dire des gens qui ont cru utiliser la politique pour en faire un domaine pratiquement exclusif à eux-mêmes et non pas écouter les autres. Or, il reste que le problème chez nous reste toujours posé aujourd'hui, c'est-à-dire pour moi, il faut renouveler le dialogue politique dans le sens donner de l'importance au Parlement, à tout le Parlement, lui donner de l'importance de la proposition et donner de l'importance à l'opposition, c'est-à-dire aux partis d'opposition de proposer et de débattre à la fois pour trouver des solutions. Nous avons besoin d'un pays qui a besoin d'une conscience nationale. Malheureusement, on ne la trouve pas partout, c'est-à-dire et le peuple le sait et il souffre de là-dessus, c'est-à-dire quand il s'adresse à l'administration, le peuple a des problèmes, quand il s'adresse au patron, il a des problèmes, quand il s'adresse à l'épicerie, il a des problèmes, au marchand de légumes, il a des problèmes parce que les prix montent et descendent quand ils veulent. Et donc, il va falloir construire une nation réelle avec un dialogue selon les institutions que nous avons choisies. La tripartite, elle n'a jamais été choisie par le peuple. C'était des désignations de gens et je ne vois pas comment on peut la réussir même maintenant parce qu'en fait, il y a des intérêts antagoniques, il y a de la pauvreté dans notre pays, il faut tenir compte de ça dans la politique sociale. Il y a de la pauvreté. Il y a, vous voyez par exemple, il y a le fait d'avoir passé la pension à 1300 dinars, à 13 000 dinars. 13 000, oui. Voilà. C'est-à-dire, ça fait des gens qui sont dans le secteur de la pauvreté, mais plutôt dans la marge la plus inférieure de la pauvreté en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, nous devons traiter ça, ne pas donner simplement l'avantage à l'économique et au patronat. Voilà ce que je pense. Oui, donc j'aimerais revenir, bien sûr, avant de revenir vers vous, docteur Kaobi. Bon, bien sûr, nous ne sommes pas ici pour noircir le tableau. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais l'Algérie a toujours été un pays leader en matière des droits des travailleurs, de dialogue et de justice sociale. L'Algérie est un pays membre, l'un des 14 membres permanents du bureau international, du conseil du bureau international du travail. Depuis 1967, l'Algérie a ratifié toutes les conventions relatives au domaine d'action du bureau international du travail. Donc, nous sommes ici, bien sûr, pour essayer de trouver des solutions. Donc, l'État, docteur Kaobi, demeure attaché au dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Selon vous, comment faire ? Pour que ce dialogue social se base sur des fondements solides et de revendications réalistes. Là, la balle est dans le camp des trois acteurs. D'une part, il y a l'État qui, depuis trois années, s'est étalé à mettre en œuvre une architecture pour le développement économique et social du pays. actuellement, la politique, la stratégie du gouvernement, elle est claire, elle est exposée, elle a été matérialisée par rapport, non seulement à des annonces, mais surtout par rapport à des réformes qui ont touché la sphère juridique et institutionnelle. Il n'y a qu'à lire le code de l'investissement pour voir comment l'État veut amorcer le processus de réformes et de développement économique en donnant la priorité à tel ou tel secteur, en facilitant le financement à telle ou telle activité et donc en donnant la priorité aux start-up, au secteur des micro-entreprises. Donc là, les réformes sont plus ou moins annoncées. De l'autre côté, il y a une expertise que devrait contenir toute la stratégie des deux autres acteurs. D'une part, les patrons. Les patrons, il faut qu'ils s'inscrivent dans cette logique de réforme, de développement en affichant leurs priorités et leurs besoins pour que le train puisse prendre sa route sans qu'il y ait des perturbations en cours du processus. La même chose pour les patrons parce qu'il s'agit de pacte social. Il ne s'agit pas de définir une politique économique parce que c'est au gouvernement de déterminer sa politique économique. Comment la traduire en réalité ? C'est en négociant avec les deux autres acteurs qui sont un, les patrons et deux, les syndicats. Et c'est aux syndicats aussi d'examiner cette politique, d'exprimer leurs réserves, d'exprimer leurs remarques, d'exprimer leurs souhaits. et c'est qu'en déterminant un champ du possible qui va être l'interaction entre les contraintes et les opportunités qui s'offrent aux trois acteurs qu'on peut passer à une matérialisation et une mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les meilleures conditions. Éviter qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des heures ou que la machine soit grippée parce qu'on n'a pas pris telle ou telle préoccupation des uns et des autres en considération dont on veut. Donc, le paradigme d'aujourd'hui, c'est une démocratie économique participative qui intègre les différents acteurs en les écoutant mais surtout en traduisant ça en actes et en stratégies opérationnelles. Merci Dr. Kaoubi. Abdelhak Maki, donc, l'émergence d'une force sociale en tant qu'acteur à part entière dans l'édification du pays et adopter une approche citoyenne adaptée au rythme des réformes rapidement. Êtes-vous d'accord que c'est ça l'équation d'aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le GTA, elle a son rôle qui n'est pas son rôle politique. Son rôle, c'est de défendre les intérêts des travailleurs d'un côté. Le politique, c'est de faire la politique et les patrons, c'est de faire des affaires. La question, c'est comment peut-on arriver à un pacte social entre le patronat et le GTA ? C'est ça le problème. Ça ne concerne pas que la politique, si vous voulez. Alors, évidemment, j'ai en tête l'expérience que j'ai vécu un petit peu en Suisse. C'est-à-dire, en Suisse, il y a un pacte social qui est entre une négociation entre le GTA ou l'équivalent des syndicats et le patronat. Et on a des accords entreprises formidables qui évitent toutes les difficultés de compréhension du travail de chacun et de la fonction de chacun. C'est-à-dire la paix sociale. On a la paix sociale et on va tous vers le même effort, c'est-à-dire de résorber les problèmes, les fléaux tels que l'inflation, tels que l'indexation des salaires, etc. Et là, la politique serait réhabilitée correctement. Merci, docteur Maki. Vous me voyez obligé de vous couper la parole. Merci, messieurs, pour vos solutions proposées, aussi pour vos explications. Je rappelle, docteur Mahfoud Kaoubi, vous êtes spécialiste en questions économiques et politiques. Merci d'avoir été avec nous. Docteur Abdelhamki, merci. Vous êtes politologue et merci d'avoir participé à notre émission. Le temps qui nous est imparti est donc terminé. L'information sur la chaîne 3 continue. Je vous laisse en compagnie de mon cher collègue Kais Haider et la suite du magazine de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada